Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 28e épisode sur Earth of Iron 4, avec l'URSS. Donc là je suis en train de juste regarder les rapports de combat. Donc nous étions en train d'envahir Terre-Neuve. Maintenant il y a à se demander si cela suffira avec notre armée d'Hongrie qu'on a envoyée pour prendre cette position. Nos frappes portueurs sont toujours en train de causer des pertes commensurables quand même à l'armée française, à leur flotte française. Les déstroyés sont coulés un peu partout, ils ont quasiment plus qu'une unité armée. Ils ont encore énormément de sous-marins par contre, ça, ça va être long à démolir, mais bon. Nous avons capturé les dernières colonies, enfin, il reste de l'impérialiste anglaise. Il ne reste plus que maintenant à s'occuper du Canada. Et on peut dire que le Canada et les Etats-Unis, comme ça, après, comme elle soit, ce n'existera même plus. Par contre, la priorité, c'est de faire de Terre-Neuve un carrefour stratégique au niveau militaire. Est-ce qu'on peut accéder de l'air à l'eau ? Je ne crois pas. Depuis Terre-Neuve, je vais mettre en place une grande infrastructure militaire. Donc, mettre des ports au niveau maximum, enfin, tout ce qui va permettre de faire des grandes installations. Et surtout, on va gâcher ce que je vous ai dit pour se venger de l'attaque sur le Crémlin et de tentative d'assassinat sur notre leader. Qui est toujours hospitalisé, je vous rappelle. Et pour se venger de ça, j'avais promis de me lancer une tête nucléaire sur chacune des grandes villes de la côte aise des Etats-Unis, Washington, Baltimore, Philadelphia, New York, Newark, Providence, Boston, ils n'y chaperont pas. Ouais, mon bon, c'est sur Chica, sur Detroit, sur Cleveland, sur Pittsburgh, sur Columbus, même North Fork, pas encore un lien. Ils vont jouer avec nous, ils vont jouer au plumeur. Donc, ici, on va déjà construire tout ce qu'il nous faut. Comme je vous dis, je vais vraiment construire une base militaire, c'est que là-bas, il y aura ce qu'il faut. En matériel militaire, il doit normalement y avoir ce qu'il faut. Maintenant, construction, infrastructure, base anti-aérienne, base aérienne, installation anti-aérienne. Et voilà. Tout ça va me permettre en plus. Donc, provision, logistique, logistique, zone d'orientation, 30, ouais, maintenant, il faut mettre tout à fond, on s'est irradieux un peu. Encore trois, encore six sous-marins qui viennent d'exploser ici. Ah bah, six sous-marins encore exposés ici, mais tout. Vous allez me faire une préparation de débarquement amphibie d'ici, oh là là. Ma flotte de sous-marins, j'en ai plus besoin ailleurs, donc celle-ci va maintenant. Je sais que les provisions sont critiques, mais bon, c'est pour ça que j'installe ce qu'il faut. Il y a pas d'ailleurs, on dorme ici, non. De toute façon, quand vous avez un problème, vous vous éradiquez à personne qui pose un problème, de toute façon. Une fois que j'aurai bien installé mon... ...ma base, maintenant que vous puissiez voir la portée de mes flottes. Le coup d'état d'ailleurs devrait bien être éclaté. Je sais même pas ce que j'ai fini comme recherche. Police militaire. Au niveau, ben, la doctrine aérienne, c'est-à-dire. Bon, on va faire les radars, c'est-à-dire qu'on aurait dû les faire. Je pense que 105 sous-marins et sa boue est pas forcément le truc à peu d'efficace contre les destroyer. Je pense que si chacun tire une torpille, les destroyer adversaires devraient être démolis assez vite. Il faut qu'on ait assez de base d'approvisionnement. Bon, on sera déjà bien plus soulagé, on sera déjà en bien meilleure position. Donc là, je suis pas resté au moment, on va s'y attaquer encore. On va s'y attaquer encore. Là, je suis au courant, en carrière du Canada, j'ai des gros soucis de ravitaillement, mais bon, j'ai... Honnêtement, ça pourrait être pire. J'ai déjà vu pire en approvision. Voilà. Après, il retombe flottant. Maintenant, nous avons curassé, organisation, plus 20, croiseur battal, plus 20, croiseur gourd. Voilà. Vasse flotte de combat. Ah bah, elle se construit vite, cette piste aérienne. Ah bah, ma deuxième brigade de tank a été construite d'ailleurs. Ah bah, ils seront en vert. Voilà. Voilà, tous ils seront en vert. Sous les heures de Léonie Nkoborov. Du vert, voilà. Alors, l'armée de Hongrai, là, pour ouvrir le front, l'armée, mes deux armées blindées seront là pour percer le front assez rapidement. Donc, ils vont jouer la technique du fer de lance, hein. Les blindées, vu que c'est des blindées modernes, ils vont tellement être puissants qu'ils vont écraser quasiment tous les mains. Il faut être prudent. Donc, c'est glinglou, c'est ça, je crois, ici. Non, non, c'est les deux. Comme ça, je peux faire les deux côtés. Reste de Horflet. Reste de Horflet. Je crois qu'elle était touchée. Putain. Ouais, je viens me faire... Je n'aime pas quand même me re... Voilà. Ah, je dois récupérer tout ce qui appartenait. C'est pas une peu. Je me remercie quand même. J'ai perdu. Ah non, j'ai gagné. Et le Razor, Royal Navy, il est en train d'être mis au fond du lac. Enfin, au fond d'océan. Je sais. Bon, là, c'est par contre le problème de cet épisode-là, c'est vraiment la préparation de la maison des Etats-Unis. Là, vous avez pensé que j'avais installé des radars là-haut. Les radars donnent un gros bonus au niveau de l'aviation. Oh, ça, c'est beau ! Oh, c'est beau, ça ! Ouh ! Ouh, ma révolte ! Ouh ! Ouh ! Alors, Réa ! Alors, je dis que c'est beau parce que... Il y a déjà trois poches que je vois ici. Donc, trois magnifiques poches. Ah non, l'union... Non, non, je les invite pas, eux. Ah, je les invite pas. Non, 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 non. Eux, ils vont se faire massacrer, ça va m'arranger. Eh, c'est juste que je suis un grand foiré, moi. Eh oui. Ben. En réalité, c'est plus complexe que ça, je vais vous expliquer. Euh... Je refuse que les Etats-Unis... Euh... Je crois que j'ai déjà expliqué une fois, d'ailleurs. Je refuse que les Etats-Unis communistes rejoignent ma faction pour une raison très simple. Mais vraiment ultra simple. Et... Attendez, juste que je remette ma flotte en position, là. Si j'accepte qu'ils rejoignent ma faction, tout ce qu'ils vont faire, ça va... Ils vont gagner des points. Donc moi, je vais perdre encore en score de guerre. Alors, oui... Euh... Ça serait communiste, etc. Je... Je vais pas nier que les Etats-Unis, au final, vont être... Euh... Je vais faire un... Je vais faire un état... Euh... Des Etats-Unis d'Amérique à la fin. Je vais faire un état... Euh... De Chine, ici. Un état de Japon, probablement, aussi. Après, bon, toute l'Europe continentale, ça, ça sera plus compliqué. En effet, ça restera à moi. L'Espagne, je suis prêt à le rétrocéder de tout ce qui est au Portugal, ici. Et voilà, donc... Ah, là, ça va être la plus belle des batailles, en vrai. Oh, j'ai vu. Oh, j'ai vu. Rien que j'ai regardé en bas. Oh, là, 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 là. Oh, les dégâts. Ils sont trop près de la ligne de front, en fait. Ah, exactement. J'ai un croiseur de bataille qui se replie. J'ai encore 13 cuirassés en état de se battre. Oh, oh, oh. Oh, l'Africaine. J'en ai encore deux qui partent en retraite. J'ai encore plein de destroyés, donc les torpilles qui sont envoyés. Oh, là, le carnage. Leur porte-avions me battent ou plus. Allez, deux batailles qui sont repliées. Oh, là, là, ils tombent. Rendeur de l'Avricaine. Tous leurs porte-avions sont là. Et là, par contre, voilà. Ils subissent un malus. Porte-avions trop nombreux. Traffiquez rien que t'as 20% des escaleries. Donc, vous avez besoin d'un visage de porte-avions rapide et de quatre porte-avions. Voilà. Le groupe sera davantage en raison du manque d'espace en dessous de quatre porte-avions. En dessous de quatre porte-avions. Le groupe devrait avoir des navires de soutien et des navires d'escorte, donc des points coûteux. Donc, en gros, quand vous avez plus de quatre porte-avions, vous pouvez pas utiliser l'intégralité de la puissance de vos porte-avions. C'est un champ de bataille. C'est pour ça que je me suis rendu compte que les porte-avions sont peut-être moins efficaces que les cuirassés en grand nombre. Attends, j'ai tous mes navires. Il y en a qui est une voie de... J'ai tous mes navires. J'ai perdu zéro navire. J'ai envoyé neuf cuirassés au fond. Six porte-avions. 69 destroyés. 19 croiseur avances, croiseurs lourds. 15 croiseurs légers. 22 sous-marins. Il ne reste plus qu'U.SS. Yorktown. Gaintripil. Cumming. McEastern. L'Ampton. Unavoutou. Van Olu. Solo, City. Oregon City. Mississippi. Iowa. New Jersey. Indiana. Alabama. Essex. Randolph. En état. le fiasco à les états unis il ya moitié de leur flotte non quasiment l'intégralité de leur faute y est passé qui revient quasiment un tac mais j'ai des cuirassés qui ont pris beaucoup de dégâts c'est impressionnant ce qu'il a ce qu'ils ont réussi à faire c'est vraiment très très impressionnant et j'ai qu'un truc à dire bravo même moi je suis surpris de ta réussite qu'ils ont réussi à faire je pensais perdre une partie de ma flotte honnêtement je pensais à gagner oui malgré tout important que j'ai vu je pensais pouvoir gagner mais je pensais pas que ça soit aussi franc mais destroyer sont pas trop endommagés si on regarde mais mes cuirassés les cuirassés sont qu'à moitié de vie enfin ils sont qu'à deux tiers des opérus que deux tiers de vie donc non vraiment très impressionnant c'est heureux à ça je crois que ça se part de lui même je suis surpris en fait je pense c'est pas un éclat militaire aussi radical en soi ouais il doit avoir en moitié de la flotte il doit avoir toute la flotte du pacifique voilà en moitié de la flotte est déjà divisée entre les deux puissances là oh bah dis donc c'est ma deuxième faute est peut-être bien prête elle est quasiment elle officiellement cette faute là l'amiral 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 de blablabla voilà je pense qu'il peut prendre le commandement de la flotte là honnêtement on va aller laisser encore un peu à flotte on va attendre on va attendre décembre quand même pour envoyer une nouvelle flotte 26 août alors il faut savoir qu'il ya il y avait deux théories qui s'opposaient à l'époque au niveau des navires soit on détruisait le navire soit on le mettait lourdement endommagé on détruisait pas volontairement mais on l'endommagé fortement pour pénaliser la force adverse il faut savoir qu'un navire une fois qu'il est endommagé il met énormément de temps à être réparé ça consomme énormément de ressources donc est-ce qu'il vaut mieux endommager le navire et que ça coûte des ressources à réparer et que ça monopolise beaucoup de ressources ouais c'est qu'il faut mieux le détruire et ses ressources que ça coûtera c'est le c'est en gros une reconstruction notamment cette idée là était très opposé au niveau du tirpitz fléau de la mer du nord de classe bismarck des allemands c'est un navire qu'ils ont essayé de le coup ils ont essayé de le couler en plus d'empêcher de qu'il soit réparé donc je vais sur le tableau mais au final il était détruit par un raid la photo au fond qu'il a totalement démoli ça on va se mettre d'accord et voilà il ya toujours ces deux idées là que généralement ils s'opposent c'est de mieux vaut est-ce qu'il faut mieux vaut détourir un navire de guerre est-ce qu'il vaut mieux vaut on est hors d'état de nuit personnellement je sais pas déjà nous arrivons au nouveau au nouveau destroyer et maximiser au maximum on voit je pense que nous autour couler un navire ce qu'avantagent le navire ne sera jamais remis en état le problème si on sait que pied adverse a quand même des ressources limitées comme l'allemand à l'époque on garde l'allemand niveau ressources n'était pas grand chose comme par rapport aux états-unis voilà et états-unis je pense mais beaucoup et le navire pour le man mieux voulant de magie vu ressources limitées et encore ça supposé que l'ennemi va remettre en état le navire si jamais il se rend compte ça sert à rien de le remettre en état le réparera jamais et donc ça sera un fiasco total cette idée là donc c'est je trouve c'est justement ça je trouve ça parfois un peu bête je pense pas que ça forcément qu'une excellente idée de couler les navires après à vie personnelle quand même je pense que vous foutez hors d'état de nu à navire que de grand dommages ce que vous foutez hors d'état vous reverrez jamais il faut reconstruire un nouveau neuf réparé vous pouvez vous aurez ça met plus de temps qu'on s'en avire qu'un réparé techniquement donc même si après bon si après vous m'endommagez régulièrement et qu'il est quasiment toujours en réparation j'admets je vais admettre sur ce cas là particulièrement que mieux vaut le démouillir même de manière générale je pense mieux vaut le démouillir tout court ah c'est carrément tout archipel ça d'accord ouais moi je fais beaucoup les nez on prévoit qu'on faisait plein d'expérience navale ça cette faute là officiellement je pense qu'elle repartira j'ai combien de navires à remettre en état j'en ai non ah et certains navires comptent double aussi j'avais oublié donc 28 novembre 1948 il reste 31 navires à réparer quand même pas mal qui se bat tout finit de réparer ah j'ai pas vu ici or mais croiseur de bataille ont pris beaucoup de dégâts c'est mais ont bien tenu le choc donc je félicite mes croiseurs de bataille en tout cas d'ailleurs j'attendais les deux derniers de croiseurs de bataille mais vraiment là je viens de vous prouver que une flotte de porte-avions c'est bien je pense qu'il faut en avoir quatre par flotte c'est excellent c'est optimal voilà quand vous pouvez avoir production derrière mais à côté de ça vous pouvez pas vous permettre d'avoir que des porte-avions vous devez vous aussi réfléchir à plus long terme et je pense qu'il mieux vous mieux vaut ajouter à ça des d'autres unités ajouter enfin plutôt renforcer ces unités avec d'autres troupes d'heure et si l'usure doit quasiment être minimale maintenant ce que j'ai dû construire entre temps à mon avis à mon avis ce qui est peut-être j'ai jamais calculé tout optimal mais bon avoir à peu près une cinquantaine 60 navires et j'irai entre 60 et 70 navires écrans même 75 pro optimal 4 porte-avions restent en battleship et en croiseur de bataille même que des battleship a pas de croiseur de bataille serait pas déroulant à ma deuxième faute est ma deuxième faute est bonne c'est une faute elle peut y aller aucun scrupule à m'envoyer 1 1 1 c'est top 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 et de vous fusionnez s'il vous plaît il ya deux des 3 qui sont en bas au dernier moment je vais quand même être dedans les états unis ou l'union américaine va se faire envers par tous les côtés c'est pour ça que je dois un petit peu me manier mais bon on va s'arrêter pour cet épisode le précédent était assez bon donc ça je vais faire un peu plus court on verra l'invasion au niveau du canada dans le prochain épisode je vous remercie en tout cas à regarder en ma compagnie cet épisode nous avons une magnifique bataille navale au large des côtes de washington nous avons gagné cette bataille les pertes adverses ont été lourdes leur marine est quasiment inexistante enfin inexistante ma plus petite flotte peut s'en occuper ou à partir de là je pense que tout ira bien mobilisation totale en tout cas je vous remercie à regarder en ma compagnie de cet épisode je vous dis à une prochaine fois si ça porte le bien et à tchao tout le monde et à tchao tout le monde et à tchao tout le monde et à tchao tout le monde